Attention, il est sérieux. Allez, retour sur le plateau des L.A. du Direct. On salue Emy pour l'agenda, ça va bien ? Au revoir. Très bien, je vous m'attends. Merci. Mathieu Madégnant, toujours avec nous. Les qui-sac-a-fait-ça avec Sandra et Pascal. Nico Fanzig et notre ami Thibault qui est avec nous. Bonsoir Thibault. Bonsoir. Sur la fête de la BD à Érépion. Je me dis qu'il a changé le mec au frisbee. Oui, c'est plus du frisbee, c'est la bande dessinée pour les jeunes. Et notamment, c'est une fête de la jeunesse. C'est une fête de la BD jeunesse. C'est le seul festival en France où on ne parle que de la BD jeunesse. Et c'est à Érépion. C'est à Érépion, à côté de Bédarieux. En Arménie. Samedi, dimanche, toute la journée. Donc sur la place principale. Si la météo est vraiment mauvaise, on s'adaptera. Et donc pour la première année, c'est sur deux jours. Et c'est ouvert à tout public. C'est une sortie familiale. Ce qu'on a prévu aussi bien pour vraiment les passionnés de BD. Il y a des caricatures, il y a des dédicaces, il y a des rencontres avec les auteurs. Et à côté, il y a aussi des jeux et des animations pour les plus petits. Pour aussi les sensibiliser à la BD. Alors c'est 12 auteurs régionaux ou ça vient de partout ? 12 auteurs régionaux. On essaye de garder des gens du cru. Donc là, on voit sur... Là en ce moment, la fiche en animé, c'est Christophe Cazenove. Qui est un scénariste qui scénarise beaucoup d'autres bandes dessinées. On voit là, actuellement, il y a les gendarmes, les mythos, les pompiers. Il y a plein d'auteurs, les sisters. Alors il y a des dédicaces, évidemment. On peut acheter des bouquins. Il y a aussi des ateliers colorisation numérique. Oui, on va faire une initiation à la colorisation. C'est un des métiers qui n'est pas très connu de la bande dessinée. On parle beaucoup des scénaristes ou des dessinateurs. Et la colorisation, c'est un peu le métier pauvre de la BD. Et donc on va initier les jeunes à la colorisation à travers les tablettes numériques. Je ne vais pas faire le bête, mais la colorisation, c'est vraiment... Il y a vraiment les dessinateurs et vraiment des gens à part qui vont coloriser le dessin ? Oui. C'est vraiment séparé. Complètement. Et d'ailleurs, on va faire une petite performance. C'est-à-dire qu'en direct, on va demander à trois personnes, donc un auteur, un scénariste, enfin un scénariste, un dessinateur et un coloriste, de faire un petit strip de trois cases. Voilà, pour montrer ce que c'est. Et c'est vous qui vous en occupez, puisque vous êtes secrétaire de la SOS, mais responsable aussi de cet atelier. Exactement, oui. Et le président, c'est Mick, qui est un auteur de bande dessinée. Voilà. Bon, atelier, il y a des ateliers maquillage. Moi, je suis impressionné. Tu parles de mon proviseur. Ils ont dit, non, ils ont pas se marrer. Je suis dit, il va nous t'appeler. Je m'attendais à l'encre, ce qu'on a dit. Ils ont pas arrêté de jacasser pendant sa chronique. C'est bon, on a jacassé. Mais non, mais bon, c'est la fête de la BD, donc voilà, la bonne humeur. C'est sous le menton, je trouve ça très impressionnant. Ça fait une mouche. Au départ, c'est que c'est un criquet qui était là. Tiens, il y a une sauterelle. Ça fait une mouche. Non. Moi, je peux en avoir des poils. Moi, je peux en avoir des poils. Coloriage, dédicaces, atelier maquillage, des rencontres, des performances. Ah, Thibaut, c'est ça ? Il a fait une blague aussi. Il a fait une blague aussi. Moi, je pensais que c'est la face qui se passe. C'est que ça allait venir de là et c'est parti à gauche. Parce qu'on est ici. On est toujours de se méfier. Parce qu'en fait, ce petit machin, moi, je pensais que ça s'appelait un agascu. C'est quoi un agascu ? C'est ça ? Oh non ! Mais si ! On a le droit de dire ça ? Je sais pas, on a l'agent d'avant. Cette émission, on va voir à moins de 10 ans à droite. C'est quand même plus joli qu'une mouche. Une mouche. En fait, on a vu un petit spectateur. On parle quand même aux enfants, hein, pour le festival de la BD. Quand même. La fête de la BD jeunesse, tout est gratuit ? Oui, c'est pour avoir des jeunes, mais pas d'agascu. L'entrée est gratuite. La majorité des ateliers sont gratuits. Et certains, on fournira quelque chose, comme l'atelier badge. On demandera une petite participation pour le matériel. Samedi, dimanche, place du village. Samedi, dimanche, place du village. Et si la météo est vraiment pas bonne, merci. On a prévu une solution de repli. Ça recresse. Non, c'est déjà plein. Mais non, on n'y sera plus dimanche. Ils vont venir avant. Bon, c'est ce week-end. C'est gratuit, c'était Aéropion. Il y a 7800 fiches avec un mot sur chaque feuille. C'est les chiffres et les lettres. Oui, c'est ça. Aéropion, ce week-end, entre la Malou et Bédarieux. C'est ça. Vous restez avec nous, Thibault. Voici l'agenda. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres événements dans le coin. C'est Émy pour l'agenda pour terminer. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis obligée ? Non mais, il reste deux minutes. À l'entrée, une minute, quoi. Allez, on parle taureau. La fête des taureaux, c'est le week-end. La fête des taureaux à Bayargue. Eh oui. C'est vraiment un événement. Aujourd'hui, il y a une course camargaise, donc à partir de 18h30 aux arènes de Bayargue. L'entrée gratuite et la course sera commentée pour tous les néophytes et qui ne comprennent pas, en fait, les courses camargaises. Et une fanfare et une peignard seront présentes. On parlait tout à l'heure de frisbee. On va parler rugby à Montpellier ce week-end. La 11e édition du tournoi de rugby Mer et Soleil aura lieu le 9 juin. C'est au stade Yves-Dumanoir. C'est vrai ? Oui. Il y aura donc 96 équipes. Aucun respect. Je trouve ça nul. Vas-y, explique-moi. Tout à fait. Et donc, c'est du rugby. Et ça commence à 9h15. Et il y aura 96 équipes qui vont s'affronter. On peut venir les encourager. Bien sûr. Et connaître un peu mieux le rugby. C'est pas mal. Sinon, tu emmènes Mathieu Madénian à Lunelvielle. À Lunelvielle, c'est le 8e festival de l'art récup. Donc, c'est des artistes qui sont récupérateurs. Et donc, ils récupèrent beaucoup de choses et qui en font un art. Et qui proposent des expos, des installations sonores. C'est la crise. Oui, d'accord. Des performances musicales. Donc, c'est de 10h à 20h. L'entrée est gratuite. Et il y aura aussi des ateliers qui seront proposés à chacun. Les jardins du livre, c'est à Nîmes ce week-end ? C'est de 10h à 20h. C'est samedi et dimanche à l'Esplanade de Nîmes. Il y aura une trentaine d'écrivains qui seront là pour des dédicaces, des discussions. Il y aura des ventes de livres, des tournois d'orthographe. C'est pour ça qu'ils se préparent. Des expos photographiques et des animations musicales. On termine par la foire expo de Gignac. Qui se fera le 8 et le 9 juin à l'espace culturel et sportif de Gignac. Plus de 130 exposants. Sur les produits régionaux, la maison et jardin, loisirs et tourisme. Et ensuite, des animations gratuites pour les enfants. Du maquillage, du tir à l'arc, des tours de poney. Et aussi des tours de poney. C'est quand les tours de poney le 9 juin ? C'est le 8 et le 9. C'est à Gignac. C'est moi qui fais le poney. Et Mathieu Madénian, ce soir et demain, au Kawa Théâtre de Montpellier. 25 ans, vous l'entrez, reste à la place. On sait qu'à faire ça. C'est au Cresse, plus de la mai, près de Montpellier, à l'Amuse Théâtre. Et c'est ce week-end. Et nous serons également au Festival d'Avignon avec Mathieu Madénian. Ah oui, je suis au Festival d'Avignon avec eux aussi. Et oui, nous on joue à 17h30. Et moi à 20h. Au Cinevox. Et moi au Paris. Et c'est au mois de juillet. Et vous pourrez venir nous voir tous les deux parce qu'on ne joue pas en même temps. C'est vrai. Vous allez les voir et tout. Et moi ce soir, je travaille au Bab et demain aussi. Chacun sait sa pub. Moi je suis un petit sport ce soir. Et il va se raser ce soir. Il faut que tu enlèves ce truc-là. Ça s'appelle. Il n'y a pas moyen. C'est mon cher parler. Ça marche très bien. Si vous remercie. Bon week-end à l'Aéropie. Bon week-end à tous. Un joyeux anniversaire à Sophia Maman qu'on applaudit. C'est la responsable qui nous donne un coup de main. C'est Sophie. Bon week-end. C'est comme si tout le monde a connaissé. Oui, on la connaît. On l'abrasse à lundi sur TV Suite pour les Léas du Direct. Bonne soirée. On ne sera plus là. Bon week-end. On est toujours là nous. Bye bye.